Merci à toutes et à tous d'être là aujourd'hui. Nous avons le plaisir d'accueillir Claire Flandrin, qui est ingénieure pédagogique au pôle pédagogie de la faculté des sciences et biotechniques à Nantes Université, et Yasmine Filali, qui enseigne au département de chimie dans cette même université. Elles vont nous parler de la mise en place, depuis huit ans, d'une pédagogie qui est basée sur les démarches compétences, et, en particulier, comment ça a été développé, par exemple, pour les TP de licence de chimie. Donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Claire, qui va débuter cette intervention. Bonjour à tous. Je ne vais pas revenir sur les présentations, on va directement aller dans le vif du sujet. Donc, moi, je vais vous faire une présentation assez générale, avec un petit historique, en essayant, en fait, de vous montrer quels ont été les facteurs qui ont vraiment été déclenchants et qui sont favorisants à la mise en place des démarches compétences. Et puis, j'ai essayé d'être assez éclectique, parce qu'on a eu plein d'approches différentes, en fait, aussi. Donc, c'est intéressant aussi que vous compreniez un peu le cheminement qu'on a pu avoir pendant ces huit ans. Et puis, dans un second temps, Yasmine vous présentera un cas concret de ce qu'elle a pu mettre en œuvre avec l'équipe de la licence chimie, puisque c'est vraiment un travail très récent et très concret qui donne une bonne vision, en fait, de tout ce que ces démarches peuvent induire chez les enseignants. Alors, je vais commencer ma présentation. Voilà. Est-ce que vous voyez bien le mode partage d'écran ? Oui. Très bien. OK. Moi, il faut que ça passe, évidemment. Donc, en quelques titres, pour vous situer la Faculté des sciences et des techniques à Nantes Université, c'est à peu près 5 000 étudiants, 350 enseignants-chercheurs, une dizaine de labos, et on est répartis principalement sur deux sites, Nantes et partie génie civil, et à Saint-Nazaire, une cinquantaine de kilomètres de Nantes. La Faculté s'est engagée en tout premier lieu dans l'approche programme à partir de… on a démarré à l'automne 2014, et puis on a évolué progressivement vers l'approche par les compétences. Donc, cette démarche d'approche programme, elle a été initiée à l'époque par un doyen qui était assez visionnaire et qui s'appelait Michel Hébin, pour ceux qui… je sais qu'il y en a certains qui l'ont peut-être connu. Et donc, il avait cette initiative à l'occasion de la précédente accréditation, donc qui courait de 2017 jusqu'à maintenant, puisque là, on est en train de préparer une nouvelle accréditation avec une offre de formation renouvelée qui devrait être… enfin qui sera opérante à partir de septembre 2023. Donc, je vais peut-être simplement revenir sur les termes approche programme et approche par compétence pour que ça soit bien clair pour tout le monde. Donc, l'approche programme, alors je vous ai mis quelques auteurs de références sur la partie droite. Et puis, vous verrez que j'ai une slide où je vous présente aussi quelques ouvrages de références. Pour ça, s'il y en a certains qui veulent aller un petit peu plus loin et aller chercher des informations, vous aurez de toute façon à votre disposition le PowerPoint. Donc, vous retrouverez ces ouvrages. Donc, l'approche programme, c'est vraiment une démarche qui va permettre de travailler sur la structure du programme et qui va permettre aussi aux équipes d'en discuter. Donc, il y a vraiment cette notion de collaboration, d'analyse collaborative du programme et faire en sorte que ce programme réponde bien à un référentiel de compétences. L'approche par les compétences, on va un peu plus loin parce que ça engage aussi des transformations pédagogiques beaucoup plus profondes puisque dans le cadre de l'approche par les compétences, on va vraiment travailler sur des pédagogies, par exemple des pédagogies actives qui vont mettre au centre les apprentissages des étudiants, beaucoup plus que dans l'approche programme. On ne peut pas faire d'approche par les compétences sans avoir fait de l'approche programme. Donc, souvent, je fais un peu le parallèle avec l'approche programme, c'est de l'ingénierie de formation. Donc, on va restructurer les maquettes, on va essayer de trouver un bon alignement pédagogique au niveau du programme. Et l'approche par les compétences, on est plus sur l'ingénierie pédagogique puisqu'on va aller vraiment dans le contenu des apprentissages en travaillant l'alignement pédagogique aussi, que ce soit sur les modalités d'évaluation, les activités pédagogiques qui seront proposées aux étudiants pour développer vraiment chez eux des apprentissages en profondeur. Donc, on est sur un continuum et bien après, chaque formation évolue aussi à son rythme. Et vous verrez que ce sont des démarches qui se développent vraiment dans le temps. Et il faut se donner ce temps nécessaire pour y arriver parce que, voilà, toutes ces démarches vont demander de l'investissement aux enseignants et aux équipes pédagogiques. Donc, voilà, quelques ouvrages de référence que, par exemple, nous utilisons très régulièrement. Et notamment, je vous recommande le dernier ouvrage de Poumets et d'ordre qui est sorti récemment et qui est vraiment un ouvrage qui se veut vraiment très pragmatique, très pratico-pratique et qui déploie en fait les différentes étapes pour le passage à une approche par compétence dans le supérieur. Donc, voilà, je vous parlais de continuum, en fait, entre une approche courte plutôt standard. Donc, nous, chez nous, c'était le cas pour l'offre 2012. Progressivement, nous sommes passés sur une approche programme avec des transformations curriculaires, c'est-à-dire avec transformation des programmes à partir de 2017. Et on tend maintenant vers une approche par les compétences avec des transformations pédagogiques beaucoup plus profondes et basées plutôt sur, on va dire maintenant, plutôt sur le volontariat et le projet des équipes pédagogiques. C'est un peu ce qui fait la différence aussi entre les deux approches dans le temps. C'est-à-dire qu'en 2014, quand Michel Hévin, le doyen, a initié l'approche programme, c'était vraiment sous l'angle d'une réforme. Donc, c'était extrêmement top-down chez nous. C'est-à-dire que la direction de la faculté avait posé un cadre et avait fait voter ce cadre au conseil des études et conseil de gestion chez nous. Et que ce cadre impliquait que les équipes suivent un processus et s'engagent à produire un référentiel de compétences, à écrire des résultats d'apprentissage et un certain nombre d'éléments pour enrichir les maquettes de formation. Là, à l'inverse, maintenant, pour l'offre qui va sortir en 2023, on est plutôt dans un processus, on va dire, plus équilibré où, effectivement, il y a toujours une attente de l'établissement et de la direction. Mais surtout, ce sont les équipes pédagogiques qui se sont emparées de ces démarches compétences et qui ont fait émerger des projets, des projets qui leur sont propres. Donc, voilà, en deuxième temps, on verra ce que la licence de chimie, justement, a souhaité faire et dans quel projet elle s'est engagée. Donc, voilà, on est dans deux phases. Il fallait cette impulsion en 2014 parce que c'était complètement nouveau. C'était très, très engageant. Donc, là, on était plus dans le domaine de la réforme. Maintenant, on est plus dans, on va dire, dans une dynamique liée au projet. Alors, je leur fais le parallèle avec tout ce que j'ai dit. Donc, dans le cadre de l'approche programme en 2017, toutes les équipes, toutes nos équipes pédagogiques avaient comme objectif de produire des référentiels de compétences pour chaque mention parcours de formation. Donc, ça soit à niveau licence, licence professionnelle et master. Pour vous donner un ordre d'idée, on a sept mentions sur cette offre-là. On avait sept mentions licence, sept licences pro et je ne vais pas dire de bêtises, une bonne quinzaine de masters. Donc, avec à chaque fois trois à quatre parcours. Vous voyez que c'était quand même un très gros travail. Pour chaque unité d'enseignement, les équipes pédagogiques ont été accompagnées pour écrire les résultats d'apprentissage. Et puis, on avait engagé aussi les équipes dans des transformations pédagogiques puisque l'établissement, par exemple, nous avait demandé de commencer à hybrider les enseignements. Ça, c'était avant le Covid. Il y avait un objectif. L'université avait mis un objectif de passer 10% du volume horaire des UE en mode hybride. Donc, c'était aussi un engagement qu'on a essayé de tenir. Certaines équipes aussi ont engagé des transformations dans le cadre de pédagogie active, ont mis en place des projets, nous avons des approches pédagogiques. Tout ça, ça a été nourri avec des séminaires, des retours d'expérience et puis un appui technique et pédagogique du pôle pédagogie. Et puis, dernier outil qu'on avait utilisé aussi, c'est qu'on a essayé de construire des matrices entre les UE de la maquette et comment elles permettaient de construire les compétences. Donc, faire ce lien UE compétences qui n'est pas évident. Pour cela, on a aussi développé un outil qui nous permet de construire nos maquettes et qui nous permet de faire justement ces matrices de croisement. Si on bascule maintenant sur l'approche par les compétences, on s'est aperçu avec le temps que les référentiels de compétences qu'on avait produit avec 10 à 12 compétences, souvent rédigées d'une manière assez longue, c'est-à-dire, ce n'était pas juste 5-6 mots, mais plutôt une phrase assez longue avec pas mal de compléments. Finalement, on les a très peu utilisées ou les équipes, en tout cas, les ont très peu utilisées. Je sais qu'Yasmine reviendra. Donc, l'idée avec l'approche par les compétences, c'était de relire ces référentiels, de les réactualiser et surtout de les simplifier pour qu'ils soient beaucoup plus opérationnels et qu'ils soient beaucoup plus facilement utilisables à la fois par les étudiants, mais aussi par l'équipe pédagogique. Donc, de caractériser différemment les compétences, de travailler aussi sur toute la chaîne de développement de la compétence, c'est-à-dire ce qu'on appelle les niveaux de développement. En L1, qu'est-ce qu'un étudiant de L1 est capable de faire à la fin d'année, et en L2 et en L3 ? Donc, pour bien voir la progression pédagogique, de travailler aussi sur la caractérisation de ces niveaux de développement par des résultats d'apprentissage à la fin de chaque année. Donc, qu'est-ce qu'un étudiant sait faire à la fin d'un L1 ? Ça, on l'avait, ces résultats d'apprentissage, on les avait plutôt au niveau de chaque UE, mais on ne les avait pas finales au bout de chaque année. Donc, qu'est-ce qu'on vise au bout de la première année, de la deuxième année et idem aussi en master. Et puis, un point qu'on n'avait pas trop travaillé parce qu'en approche programme, on avait déjà énormément de choses à faire, et puis on a demandé énormément aux équipes. C'était nouveau, donc il faut y aller aussi pas à pas. C'est de travailler sur l'évaluation. C'est vrai qu'on avait commencé à initier des réflexions au niveau de l'évaluation, mais on n'avait pas été au bout. Et là, l'approche par les compétences, la mise en place qu'on appelle les situations d'apprentissage et d'évaluation, eh bien, ça amène les équipes à réfléchir, à faire un pas de côté sur l'évaluation. Qu'est-ce qu'on veut évaluer ? Des connaissances, des compétences ? Comment on veut les évaluer ? Dans quel cadre ? Avec quels moyens ? Donc, c'est vrai que l'approche par les compétences, en tout cas pour nous, chez nous, il y a vraiment aussi un très gros travail sur les questions d'évaluation de manière à la fois en questionnant au niveau du programme mais aussi au niveau de chaque unité d'enseignement. Donc, c'est vrai que je l'ai déjà dit, c'est hyper important d'avoir, alors que ça soit au niveau micro, ça peut être au niveau de l'UE, d'avoir un responsable d'équipe qui ait vraiment un peu de leadership, mais que ça soit aussi au niveau du parcours, de la mention, de la faculté, de l'établissement. C'est important que les équipes, en tout cas les enseignants qui vont travailler ensemble, partagent une vision et puissent se projeter ensemble dans le futur et se donner des objectifs. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a travaillé à toutes les strates et à la fois, moi j'ai accompagné la direction, mais également les responsables de mentions de parcours, voire du E. Parce que voilà, on travaille tous, c'est un écosystème, donc on est tous interdépendants. Et ça a aussi à amener des réflexions avec les services supports, la scolarité, les emplois du temps, voilà. Donc, la formation continue. Donc, c'est vraiment travailler en synergie. Et c'est vraiment important qu'on ait aussi des personnes qui aient cette vision, qui aient ce leadership et qui soient capables aussi de donner du sens. Alors, c'est important au niveau de la direction, mais c'est important au niveau des mentions d'un parcours. Parce que si on ne donne pas de sens à l'action, eh bien, forcément, on va aller beaucoup plus lentement et puis on va se décourager et ça ne va pas aboutir et ça ne va pas porter ses fruits. Donc, on est vraiment dans les logiques de conduite de changement. Et c'est pour ça que ça prend du temps. Il faut se donner ce temps. Chaque équipe n'avance pas au même rythme. Il y en a certaines qui démarrent vite et d'autres qui ont besoin de plus de temps. Mais au final, ce qui est important, c'est d'avoir un point de jonction commun et d'avoir vraiment ce phare, cette balise commune qui donne du sens à tout le monde. Et puis, voilà, d'être aussi en soutien parce qu'il y a des collègues, des fois, ils sont découragés, d'autres, idem chez les ingénieurs pédagogiques. Parfois, on est un peu découragé en disant qu'on n'avance pas. Donc, il y a vraiment tout un travail d'écoute, de communication qui est très, très important et tout ça dans une grande transparence. Plus on est transparent, plus on fait confiance, plus les projets avancent. Alors, voilà un exemple. Je ne veux pas vous le lire, mais on a travaillé sur une vision commune. Ça, c'était une première pour la faculté des sciences à tel point qu'à l'époque, j'avais quasiment dû enfermer mon doyen dans un bureau pour lui dire « Bon, maintenant, il faut que tu l'écrives ». Ça lui paraissait évident comme démarche, mais ça n'a pas été si simple de traduire en fait sa vision sur le papier. Et ça, c'est quelque chose qui a été fait. On a travaillé là-dessus en 2015, tout début 2015. Et ça a permis de donner un cadre aussi à l'ensemble de la communauté et des collègues. Et c'est un cadre qui est encore vivant aujourd'hui. Et puis, on a demandé aussi à chaque parcours, à chaque mention, pardon, de licence pour master, de bâtir aussi cette vision. Alors, les enseignants au départ, pareil, ils ont dit « C'est des éléments qu'on donne dans les journées d'information, dans les journées d'orientation, dans les JPO, dans les portes ouvertes, etc. ». Maintenant, couchez-le sur le papier et c'est un peu votre balise. Et bien, ça, c'est pareil, ça a été assez transformant au départ de se poser les questions. Qu'est-ce qu'on veut donner comme valeur aux étudiants ? Qu'est-ce qu'on veut traduire ? Et ça, ça a été un travail très enrichissant. C'est la première fois en 2014, en 2015, qu'on engageait les études dans ce premier pas, dans cette première transformation. Ensuite, je vous parlais de valeur. C'est vraiment très important. Curieusement, en 2014, on avait eu une conférence d'une enseignante chercheuse, c'était Nicole Redge-Collet, qui avait commencé à nous parler de valeur à l'époque. Et on se disait « Mais où elle va ? C'est quoi le lien avec la pédagogie et l'enseignement supérieur ? ». Et puis, finalement, on s'aperçoit que si on partage les valeurs au sein d'une équipe, au sein d'un projet, eh bien, ça nous permet d'avancer beaucoup plus vite. Et ces valeurs, elles doivent aussi être partagées à toutes les strates. Et au niveau de la direction, c'est aussi s'engager auprès de ses équipes à communiquer, à être transparent, à être exemplaire, à promet l'agilité, etc. Et l'approche programme et l'approche par les compétences a vraiment mis aussi l'ensemble des équipes, en tout cas un certain nombre d'équipes, dans cette dynamique de vouloir partager des valeurs. Ça s'appuie surtout sur des stratégies et des plans d'action. Donc là, je vous ai fait une petite rétrospective de toutes les stratégies qu'on a développées au niveau de la Faculté des sciences. Alors, en 2014-2015, on a démarré par l'approche programme. Ensuite est venue assez rapidement l'hybridation. On a eu la chance d'être soutenu par le ministère dans le cadre d'une AMI pour mettre en place des actions sur la réussite étudiante. Donc, on a eu un projet sur un centre d'aide à la réussite étudiante. Et puis rapidement, avec l'approche programme, on s'est rendu compte que ce n'était pas one shot, contrairement à ce qu'on pratiquait avant avec l'approche cours, où on réfléchissait six mois à la nouvelle accréditation, à la nouvelle habitation, puis après on l'oubliait et puis on y revenait cinq ans après. Non, là, on est dans une amélioration continue des formations. Donc, on a mis en place aussi une stratégie autour d'une démarche qualité, comment évaluer les enseignements, comment prendre en compte aussi le point de vue de l'étudiant, mais aussi des équipes pédagogiques. Donc, on a ici tout un travail sur cette amélioration continue. En 2020, on a eu la possibilité aussi de réagencer nos locaux, parce que qui dit transformation pédagogique, dit aussi une autre manière d'enseigner, donc d'autres besoins, donc des salles en îlot, d'aménager des tiers-lieux pour que les étudiants puissent apprendre dans des, non pas assis par terre dans des couloirs, mais puissent aussi trouver du confort en dehors des salles de classe. Donc, on a aussi repensé l'agencement, on a eu une réflexion autour de l'agencement de nos locaux et des besoins des enseignants. Et puis, en 2021, on a commencé à amorcer l'approche par les compétences. Et pour chaque stratégie, on a écrit des guides que vous retrouverez sur notre site web, qui ont permis aussi aux équipes de s'approprier le vocabulaire pour qu'on parle tous de la même chose. Et ça, c'est hyper important de s'accorder sur le vocabulaire, peu importe ce qu'on met derrière, compétences, résultats, apprentissages, les différents éléments. Par contre, il faut que ça ait le même sens pour tous. Et ça, c'est très important pour pouvoir justement après avoir des échanges qui ne font plus état de ce que c'est qu'une compétence. Non, on s'accorde ensemble sur la compétence. On définit les choses. Et puis, on ne parle que de ça ensuite. Et on ne commence pas à essayer de polémiquer. Donc, ça a été aussi tout un travail pour nous d'écriture. Et puis, ça a permis aussi d'aider les enseignants à se projeter dans la continuité et la durée aussi des changements qui allaient s'opérer. Juste un rapide point sur la préparation de notre accréditation en ce moment. Suite à l'approche programme qui a démarré en 2015, on a fait surtout un gros travail entre 2015 et 2017. Après, la nouvelle offre s'est mise en place et il nous apparaissait hyper important, au-delà de l'évaluation qui était faite dans le cadre de l'accréditation, au-delà des auto-évaluations, de faire des rencontres avec chaque équipe pédagogique et de réaliser un bilan et un diagnostic. Pourquoi ? Parce que ça nous a permis de préparer un peu la stratégie, le plan d'action que la direction pouvait mener pour engager les équipes dans la continuité de ce travail. Et donc, ce qu'il en est ressorti, c'est qu'il y avait des grandes problématiques qui émergeaient d'un peu toutes les équipes autour de l'évaluation, autour de la professionnalisation, autour des compétences transversales, autour d'un certain nombre d'éléments. Ce qui nous a permis de réunir l'ensemble de la communauté autour de six grandes thématiques à travers des groupes de travail qui sont réunis à plusieurs reprises durant l'été et l'automne 2021. Les conclusions ont été présentées dans nos conseils et la direction a sorti des préconisations qui ont permis d'alimenter aussi le cadrage. Donc, on a reçu un cadrage de l'établissement, mais on l'a affiné avec des préco qu'on a fait plutôt pour notre offre de formation et qui permet aussi aux équipes de voir qu'au final, leurs besoins ont été entendus. Et puis, sur l'année 2022, on a vraiment commencé à accompagner certaines équipes sur une démarche d'approche par les compétences. Dernier point, les moyens et les outils. C'est vrai que ce type de démarche est quand même très engageant. Ça demande du temps, mais ça demande aussi du moyen humain. Donc, ça demande aussi des accompagnants, des ingénieurs pédagogiques, des ingénieurs numériques, des heures référentielles aussi pour engager les équipes dans tout ce travail parce que, mine de rien, ça représente du temps. Ça peut être aussi du tutorat étudiant, des prestations. Et puis, la nécessité aussi de soutenir parce que nos établissements n'ont pas toujours des outils aussi interopérants, etc. Donc, nous aussi, on s'est questionnés et on a essayé de trouver des outils pour faciliter le travail des enseignants. Tout ça dans une logique quand même de proximité parce que plus on est en proximité des équipes, plus on peut répondre à leurs besoins et à leurs attentes. Donc, voilà un peu ma conclusion. Ça va être un rapide, puis après, je vais passer la parole à Yasmine qui va vous détailler un cas concret. C'est faisable, mais il faut vraiment s'engager dans la durée. Il ne faut pas avoir peur de se donner ce temps-là. C'est-à-dire que je dis toujours maintenant aux équipes, mais pas de souci. Enfin, voilà, on fait ce qu'on peut cette année et puis on se donnera de nouveaux objectifs l'année prochaine. Et puis, dans trois ans également. Et finalement, on ira très loin. Vous verrez que la méthode des petits pas, ça marche très, très bien. C'est effectivement des transformations pédagogiques. Ça transforme aussi les représentations de chacun. Donc ça, en soi, c'est parfois difficile pour certains enseignants. Donc, voilà, il faut aussi prendre en compte ces éléments-là. Et puis nous, de notre côté, c'est quoi nos objectifs pour l'avenir ? C'est de continuer à soutenir ces transformations, d'améliorer toujours au fil de l'eau nos référentiels de compétences, de la rendre de plus en plus opérationnelle. Parce que là, on en a fait de nouveau. On va voir comment on va les mettre en place. Qu'est-ce que ça va produire ? Et puis, peut-être qu'il y aura encore des ajustements à faire dans le temps. Vraiment de préciser tous les attendus. Ce qu'on attend des étudiants, donc au niveau des apprentissages, au niveau de l'évaluation. Vraiment pour avoir un très bon aliment. Et puis, de favoriser encore plus les mises en situation, même si en science, on a toute la richesse des TP, des projets, des camps de terrain qui existent aussi probablement dans vos formations. Mais c'est encore plus les mettre en lumière au regard des compétences qui sont attendues. Et puis, d'impliquer plus fortement nos étudiants. Donc, de valoriser toutes les expériences, toutes leurs expériences, qu'elles soient internes dans l'établissement ou externes, avec la VE, avec les open badges, avec un certain nombre d'outils. Et puis, chez nous, on a une grosse attente pour soutenir le tutorat étudiant qui est pour l'instant en plein développement. Alors, du coup, moi, je suis Asmine Filali. Je suis enseignante de chimie, donc département de chimie du UFR Science et Techniques. Et j'ai participé, mais comme membre de l'équipe, avec des collègues du département de chimie, au formatage de la licence de chimie en mode APC. Alors, je précise tout de suite que le travail est en cours. Donc, on n'a pas terminé. C'est pour ça que j'ai appelé le retour d'expérience un pas vers l'APC en licence de chimie. Voilà. Alors, pour commencer la présentation. Dans l'idée, en fait, ça va être une retranscription concrète de tout ce que vient de vous dire Claire. C'est un exemple de tout le cheminement de pensée qu'elle vous a présenté. Et de façon à ce que vous compreniez comment on est en train de construire la licence de chimie en APC. J'ai besoin, en fait, de vous définir la référence depuis laquelle on part, c'est-à-dire ce qu'on a fait déjà en 2017. C'est-à-dire quand on est d'abord passé à l'AP. Donc, je vais faire un petit retour en arrière. C'est-à-dire que vous présentez déjà comment on est passé en AP et quels sont les résultats, en fait, qu'on a obtenus en mode AP pour que vous compreniez mieux après la différence qu'il y a avec l'APC. Voilà. Donc, je vais faire un petit retour arrière. Alors, il faut juste que je réussisse à passer mes diapos. J'ai mis un double écran. Est-ce que... Non, ça ne va pas fonctionner comme ça. Est-ce que j'ai un double écran dans mon bureau ? Et là, je n'ai pas le... Il faut que tu cliques sur ta présentation. Voilà. D'accord. Hop. Voilà. OK, c'est bon. Je l'ai. Voilà. C'est bon. Voilà. Donc, pour que vous compreniez le passage en APC de la licence de chimie, on va faire un retour en arrière. Le contexte de départ, ça va être déjà ce qu'on a produit en 2017 au passage à l'approche programme. Donc, comme l'a expliqué Claire, le passage à l'approche programme, qu'est-ce qu'on a fait ? En fait, on a repris globalement tout le programme de la formation et on l'a reformaté en rédigeant les compétences qui caractérisent en fait ce programme. Et on a fait ça à plusieurs échelles. On a fait ça à l'échelle de l'UFR. Donc, c'est ce qu'elle vous a présenté au niveau de la vision. Une vision. Il y avait une liste de compétences correspondant aux compétences génériques de tout étudiant de licence de l'UFR Science. Ensuite, on a continué ce travail en définissant des compétences à l'échelle de la mention. Donc là, la mention chimie. Puis, on a défini des compétences à l'échelle de chaque parcours. Et dans l'UFR Science et Techniques, on a trois parcours dans la mention chimie. Chimie biologie, chimie chimie et chimie physique. Et enfin, on a retravaillé les compétences à l'échelle des unités d'enseignement. Pour vous donner des exemples concrets, voilà une partie du travail. Donc là, vous avez un extrait des compétences dans le premier point à l'échelle de l'UFR, dans le deuxième point à l'échelle de la mention et dans le troisième point à l'échelle d'un parcours, en particulier le parcours chimie chimie. Alors, je ne vais pas toutes les annonner, ça n'aurait pas d'intérêt. Ce que je vous demande de noter pour mieux comprendre la suite, c'est qu'à l'échelle de l'UFR, on avait six compétences qui étaient très macroscopiques. Voilà pour tout étudiant de licence. À l'échelle de la mention de chimie, on avait dix compétences génériques. Et à l'échelle du parcours, on avait, je crois, cinq ou six par mémoire compétences au niveau du parcours. Pour vous donner quand même quelques exemples de compétences, je vais donner celle directement du parcours chimie chimie. Il y avait des compétences du type maîtriser des savoirs, disciplinaires dans les grands domaines de la chimie ou maîtriser les concepts, les techniques, les mécanismes fondamentaux à l'échelle microscopique, modéliser les phénomènes macroscopiques et comprendre leurs propriétés. D'accord ? Donc, juste un constat avant de passer à la suite. On avait un très grand nombre de compétences à différentes échelles. Et si vous voyez la dernière phrase où j'ai dû prendre mon élan pour la lire, certaines compétences étaient formulées de façon un peu fourre-tout. On voulait tout y mettre pour que ce soit bien clair et rien oublié. Du coup, on se retrouvait avec des compétences à rallonge qui tenaient sur plusieurs lignes. Voilà, en fait, ce qu'on a rédigé en 2017 à l'échelle UFR, mention et parcours. On a continué le travail à l'échelle des UE. Et à l'échelle des UE, ça aussi, Claire vous en a parlé, en approche programme, on est parti de nos fiches UE qui étaient axées contenues et on les a axées vers des fiches UE qui étaient plus, qui étaient rédigées sous format compétences. Et là encore, point de vocabulaire, les compétences, effectivement, à l'échelle d'une UE, on appelle ça des résultats d'apprentissage. Donc, vous les avez ici en haut, que j'appellerais parfois RA, d'accord ? Résultats d'apprentissage. Et donc, ce passage, ça a été de partir de nos fiches UE qui étaient présentes avant 2017. Si vous regardez ici, c'est pour une UE de solutions aqueuses en L1, c'est très axé contenu, c'est-à-dire les notions déjà rencontrées au lycée seront approfondies en abordant les points suivants, équilibre acido-basique, équilibre de précipitation, oxido-réduction, c'est-à-dire très contenu. Et même lieu de travaux pratiques qui étaient collés à l'UE, étaient rédigés de la même façon. Les travaux pratiques proposés sont une application directe des notions étudiées sous forme théorique. Donc, même lieu de TP était rédigé sous forme contenu. Globalement, le contenu des TP, ça va être une illustration de la partie théorique du reste de l'UE. Et donc, en 2017, on a re-rédigé ces fiches en axant plus vers nos attentes vis-à-vis des étudiants, c'est-à-dire des résultats d'apprentissage. Et notamment pour la partie TP de l'UE, c'est devenu une fiche de ce type. À la suite, j'en donne que quelques exemples, à la suite de cet enseignement, l'étudiant sera capable de connaître les règles de sécurité, mettre en œuvre un protocole expérimental fourni en choisissant le matériel adapté, conduire et exploiter un dosage par étalonnage, pour nous donner quelques exemples. Donc, plutôt axé, attente, compétence, mis en œuvre par l'étudiant dans l'UE, qu'on appelait R1. Voilà. Donc, si on fait un premier bilan sur ce travail qui a été élaboré en 2017, les compétences que l'on a rédigées ont aidé à la construction des maquettes, dans le sens où, j'ai oublié de le préciser, à la diapo précédente. Je vous avais montré ici un exemple de L1 qui, avant 2017, avait une partie théorique et une partie de TP, toutes décrites sous forme contenue. Et en fait, en rédigeant les résultats d'apprentissage de la partie théorique et de la partie expérimentale, on s'est rendu compte que la partie expérimentale avait plus de résultats d'apprentissage communs avec l'UE de TP de chimie organique à côté, qu'on avait séparément, et moins avec la partie théorique. Et du coup, on a scindé l'UE et on a reformé une UE théorique avec ses résultats d'apprentissage et l'UE de TP de chimie générale a été fusionné avec l'UE de TP de chimie organique parce que énormément de R1 étaient communs. D'accord ? Conclusion, si je reviens là-dessus. Voilà, la rédaction des compétences et des R1 nous a vraiment aidés à construire les maquettes dans le sens où ils nous ont permis de réfléchir à la refonte et à la redélimitation des UE. Ils nous ont permis également d'améliorer l'affichage de nos parcours et de nos UE, c'est-à-dire comme un outil de communication plus axé vers les attentes qu'on avait des étudiants plutôt que vers le contenu des UE. Donc, c'était plus clair entre enseignants, vers l'extérieur, c'est-à-dire qu'on a mis toutes ces compétences et résultats d'apprentissage dans les plaquettes pour les journées pentes ouvertes, etc. Et vis-à-vis des étudiants également, c'est-à-dire que plutôt de faire une introduction sur le contenu de l'UE, en en-tête des polis en fait de cours, de TD, de TP, on a listé les résultats d'apprentissage que les étudiants devaient atteindre à l'issue de l'UE. Voilà, ça leur faisait comme une sorte de plan de choses à savoir faire à la fin de l'UE. Voilà. On a même été jusqu'à mettre non pas des points, des alinéas, mais des petites cases pour qu'au fur et à mesure, ils puissent cocher les points travaillés et se voir progresser en termes de compétences, y compris pour les lieux théoriques. Et enfin, le fait d'avoir finalement rédigé les RAs, notamment pratiques, entre les RAs finalement et l'évaluation, il n'y a qu'un pas. Et notamment dans les lieux pratiques, certains collègues se sont dit, maintenant qu'on a les compétences attendues en TP, on peut aller peut-être jusqu'à évaluer ces TP par compétence. Et certains lieux de TP, dès 2017, se sont mis à une évaluation par compétence. Voilà. Donc, en global, en premier bilan, la rédaction des compétences en équipe nous a quand même aidés à formaliser les maquettes, à mieux communiquer sur les maquettes et à commencer à évaluer par compétence, mais c'est resté sporadique sur certaines UTP. Voilà pour le bilan 2017. Maintenant, ce bilan, si on l'analyse après cinq ans, voilà, cinq ans après, c'est-à-dire maintenant qu'on doit passer à l'accréditation 2023. Et ce bilan, on a pu le faire en Assemblée générale du département de chimie en mars 2022. Donc, c'est assez récent, ça fait six mois. Et on s'est posé la question, quid finalement des compétences et des résultats d'apprentissage qu'on a rédigés au préalable. Et là, on a fait le constat suivant, honnête. Dans les faits, les compétences qu'on avait rédigées à l'échelle des mentions des parcours et les résultats d'apprentissage à l'échelle des yeux sont, dans les faits, très peu utilisés par les collègues depuis 2017. D'accord ? Ils sont affichés. Ils servent encore d'outils de communication, mais on ne les utilise pas fondamentalement dans la vie de l'UE, si vous voulez. Et on s'est posé la question du coup de pourquoi. Finalement, pourquoi on n'utilise pas ce qu'on a rédigé précédemment ? Et à force de discuter, on en est venu au constat suivant. Ces R.A. sont très certainement trop nombreux. C'est-à-dire, je vous ai dit, 5 pour les compétences à l'échelle de l'UFR, 10 pour la mention, 5 pour les parcours, puis encore une vingtaine de R.A. pas pour chaque UE. Trop nombreux. Autre chose, leur formulation, c'était un premier G sur lequel on s'était entraîné. Certainement que ces formulations sont trop peu claires pour être vraiment lisibles. Trop alambiquées, trop longues, comme j'ai pu vous le montrer. Et pas forcément alignées, c'est-à-dire qu'il y a des redites entre certaines compétences. Et entre les compétences des mentions, des parcours, des R.A., on utilise presque les mêmes mots, mais pas tout à fait les mêmes. Il y a des redites, donc bref. Donc, on s'est dit que si on les utilisait peu, c'est certainement qu'elles étaient peu lisibles. Et voilà, peu lisibles, donc peu utilisées. Et on s'est demandé également, du coup, quoi faire ? Globalement, honnêtement, certains collègues étaient pour tout abandonner. C'est-à-dire, on va laisser tomber ça, on repart sur nos fiches précédentes. Ou alors, si on veut vraiment les utiliser, il faut penser à reformater. Donc, il y a eu des discussions. Est-ce qu'on abandonne tout ? Est-ce que vraiment c'est utile ? Est-ce qu'on reformate ? Et au final, un ensemble de collègues, c'est voulu un peu constructif. Et on a penché vers finalement la création d'un groupe de travail d'enseignants volontaires du département de chimie pour essayer de reformater le tout. L'idée étant de rendre le tout plus utile. On en parlait tout à l'heure. Si on veut adhérer, c'est normal, c'est naturel. Il faut que ce soit utile. Sinon, on jette à la poubelle. C'est clair et net. Du coup, l'objectif de ce groupe de travail, ça a été de reprendre ce qui a été fait en 2017 et de rendre l'ensemble plus lisible et donc plus utile, bien sûr pour les enseignants, mais également à l'affichage et à l'utilisation avec les étudiants. Et donc, comment rendre plus lisible pour rendre plus utile ? On a coupé dans le vif. On s'est dit qu'on allait clarifier et simplifier la rédaction des compétences en nombre, mais aussi en formulation, faire court. Et autre chose qui nous permettait, qui nous semblait intéressant de mettre en place, c'est de montrer une réelle progression entre les compétences, entre le L1, L2, L3, pour donner vraiment une cohérence d'ensemble à la formation. Chose qu'on n'avait pas du tout fait à la dernière accréditation, quasiment pas. Et enfin, j'ai mis surtout essayer avec ce groupe de travail de montrer que ce référentiel, à ce moment-là, pouvait vraiment être utile, utilisé concrètement. Et on a eu comme point de rentrée les TP, c'est-à-dire que là où le rapprochement entre les RA qu'on avait rédigé est vraiment une utilisation pratique, le lien nous paraissait plus simple en TP. Donc, on s'est dit qu'on aimerait coordonner les TP de L1, L2, L3 pour avoir une grille d'évaluation progressive, mais en même temps de structure commune. Et peut-être que cette grille pourrait venir justement du référentiel. Voilà, voilà pour ça. Donc, on s'est lancé et donc on a ouvert, donc je vous montre un peu la constitution, parce qu'une question a été posée tout à l'heure, c'est-à-dire comment s'organiser concrètement et avec qui pour piloter tout ça. Là, à l'échelle de la licence de chimie pour 2022, on a fait ça vraiment à l'échelle d'une équipe de collègues du département de chimie. En fait, on a lancé une invitation à tous les enseignants du département, suite à l'AG dont je vous ai parlé du mois de mars. Et au final, une quinzaine d'enseignants se sont portés volontaires. Il me semble qu'on doit être une quarantaine au département de chimie. Donc, ça fait à peu près un tiers. Et ce qui est super, c'est que sur la base de volontariat, on a eu autant de chimistes organiciens qu'inorganiciens, théoriciens. Donc, on avait à peu près tous les panels. On a ensuite commencé à organiser. On s'est retrouvés après l'AG, le temps que ça se mette en place. Et on s'est réunis de mai à septembre 2022 sur des créneaux réguliers. On s'est imposé de se voir une fois par semaine. Là encore, c'est histoire d'avoir une constante et à garder une motivation à raison d'une heure trans. Par contre, bien entendu, tout le monde n'est pas dispo toutes les semaines sur les créneaux qui ont été choisis. Donc, l'homodance a été « viens qui peut ». C'est-à-dire, on est dispo, on vient au créneau de la semaine. On n'est pas dispo, ce n'est pas grave. Et un animateur, en l'occurrence, c'est moi qui m'en suis occupée, fixait un créneau d'une semaine sur l'autre et envoyait un rapide compte-rendu de ce qui avait été discuté en semaine S-1 avant la semaine S. Tout au long du processus, on a été accompagnés par le pôle pédagogie, notamment Claire et Isabelle, une de ses collègues, à des moments clés, notamment pour le lancement du groupe de travail pour qu'elle nous donne une sorte de guide à suivre, une méthodologie, pour qu'elle nous donne aussi des exemples de référentiels qu'on pourra adopter et à certains points à étapes pour relire, nous suggérer des modifications, des conseils, etc. Voilà comment c'est organisé en équipe, restreinte à 15, mais de façon très régulière pour garder un rythme. Voilà. Et je vais vous montrer du coup maintenant le résultat de la réflexion pour la licence de chimie, avec comme cahier des charges en fait les points suivants. On a adopté, donc on a créé un référentiel en approche par compétences, en adoptant le format national qui a été du coup donné, alors là, il faut que tu m'aides Claire, par la DIUT. Voilà. Parce que c'est l'association, c'est la conférence des IUT en fait nationale, qui elle a lancé dans le cadre d'une grande réforme pour la mise en place des buts, a souhaité que cette réforme se fasse dans le cadre de l'approche par les compétences, et donc a été accompagnée par le Lab 7, qui leur a permis de créer en fait un format général que nous, après, on a repris, alors un format de référentiel en fait, et qui est très opérationnel et qui nous a inspiré aussi au niveau de la faculté. Du coup, voilà, quand elle nous l'a présenté, il nous a paru super lisible, donc du coup, on l'a adopté. Voilà, donc on a adopté un format qui n'est pas de notre invention, on a repris un format existant. Par contre, pour réfléchir au référentiel et remplir ce format, notre point d'entrée, pour le rappel, c'était les TP, c'est-à-dire essayer de créer un référentiel qui pourrait nous être utile pour monter des grilles de TP logique L1, L2, L3. Vous voyez, c'est par l'utilité qu'on s'est dit, bon allez, on va le faire ce référentiel, d'accord ? Et le cahier des charges, par contre, qu'on s'est imposé, pour ne pas commettre, on va dire, les mêmes erreurs de novice de 2017, dans le cahier des charges, les compétences qu'on va essayer d'insérer dans ce référentiel doivent être peu nombreuses et simples en formulation. Voilà, donc un format imposé qu'on s'est approprié, un point d'entrée TP et un cahier des charges. Il faut que ce soit clair, il faut que ce soit peu nombreux et que ce soit simple en formulation. Et on s'est lancé dans le travail et on a commencé du coup, compétences peu nombreuses et simples, et tout ça en lien avec les TP, ça a été simple, on a créé ça. Ça c'est quoi ? C'est une compétence, elle est celle de la mention de chimie, qui sera du coup commune à tous les parcours de la chimie, et on l'a juste appelée pratiquer une démarche expérimentale, court, simple, et qui va englober tous les TP qui nous intéressent. Alors, donc, en l'occurrence quand même, pratiquer une démarche expérimentale, c'est clair, c'est simple, c'est peu nombreux en termes de compétences, par contre ça mérite d'être précisé. Et là encore, les précisions qu'on va apporter, parce que pratiquer il y a plein de choses qui se cachent derrière, on a essayé d'organiser, entre préciser la compétence pratiquée par des précisions qui vont être communes L1, L2, L3, parce que finalement il y a des attentes qu'on veut chaque année, comme par exemple les consignes de sécurité, les appliquées, ça on le veut chaque année. Et il y a d'autres compétences où on sent bien qu'il va falloir une progression des étudiants entre L1, L2, L3, et qu'il va falloir du coup graduer en difficulté. Du coup on a précisé ces deux choses, commun L2, L3 et graduel L2, L3, en deux précisions différentes. Premier type de précision, c'est ce qu'on appelle dans le format donc BUT, des composantes essentielles. Ça, c'est une précision de la compétence pratiquée qui retrace tous les traits communs L1, L2, L3. Dans le format BUT, elles sont présentées comme des phrases qui démarrent par un gérondif qui peuvent du coup se lire en continuité de la compétence. Par exemple, pratiquer une démarche expérimentale en intégrant de manière pertinente ces connaissances théoriques, en ayant recours à des ressources externes complémentaires, articles, données, etc. en respectant les règles d'hygiène et sécurité, etc. D'accord ? Ces composantes essentielles, ce sont des précisions de la compétence pratiquée qui seront communes L1, L2, L3, qui vont être notre ligne directrice L1, L2, L3. Une remarque que j'ai oublié de faire, j'aurais pu même la faire en 2017. Vous remarquerez que, j'imagine comme dans toutes les universités, on a eu la polémique connaissances versus compétences. D'accord ? Est-ce qu'on favorise les connaissances, les compétences, etc. On a tranché. Pour faire simple, on considère que les connaissances sont des briques élémentaires pour toutes les compétences. Du coup, on les a mis partout. Et donc, c'est notre premier point. Vous voyez, même pour pratiquer, on a mis en intégrant de manière pertinente ces connaissances théoriques, etc., etc. Voilà. Et ensuite, on a précisé la compétence pratiquée par rapport au niveau qu'on attendait L1, L2, L3. Et ça, c'est ce qu'on a appelé des résultats d'apprentissage terminaux. Et vous les retrouvez dans cette page qui résume tout. Tout en haut à gauche. Je ne sais pas si vous voyez mon pointeur, en fait. Oui ? Ici, vous retrouvez la compétence tout en haut à gauche à l'échelle de la mention. Pratiquer une démarche expérimentale. Vous retrouvez ici en haut à droite les composantes essentielles qui sont les traits communs L1, L2, L3. Et ensuite, vous trouvez en trois rectangles les uns derrière les autres ce qu'on appelait les résultats d'apprentissage terminaux qui différencient L1, L2, L3 en marquant une vraie progression entre les différents points. Je ne vais pas tout lire, juste pour vous donner un exemple qui va parler à tout le monde. Le premier point. En L1, appliquer les consignes de sécurité données. C'est-à-dire que dans le protocole, on fournit les consignes de sécurité. On va vérifier que l'étudiant les applique. Au niveau L2, on a toujours cette histoire de sécurité qui est d'ailleurs une composante essentielle. Mais on va la décliner avec un niveau qui va être extraire cette fois-ci des données de sécurité utiles de fiches fournies. C'est-à-dire que les données ne sont plus dans le protocole. Elles sont des fiches qui sont sur Moodle. Voilà. Et que l'étudiant doit aller chercher avant le TP. Et au niveau L3, on ne donne plus rien. Au niveau L3, rechercher les données de sécurité directement sur les fiches officielles, soit des commerciaux avec les fiches qu'on appelle FDS données par les commerciaux, des produits chimiques, soit sur le site de l'INRS. D'accord ? Donc, vous voyez que ces résultats d'apprentissage terminaux reprennent les composantes essentielles, mais les déclinent par niveau de difficulté croissant entre L1, L2, L3. Et avec cette organisation-là, on a l'impression finalement de pouvoir rentrer tous nos yeux de TP dans ce cadre-là. OK ? Voilà. Voilà. Donc, voilà pour la démarche pratiquée. Et une fois qu'on est arrivés là, on s'est dit, finalement, maintenant qu'on a réussi à faire rentrer toutes nos yeux de TP dans ce cadre-là, que ça n'a pas été finalement si compliqué à faire, tant qu'on est là, est-ce qu'on pourrait finalement pas essayer de créer toutes les autres compétences à l'échelle de la mention pour pouvoir y faire rentrer toutes les autres yeux ? Vous voyez, c'est les retours dont je vous ai parlé. Le point d'entrée, c'était les TP. On a dû créer le référentiel, mais voilà. Maintenant qu'on l'a, est-ce qu'on ne peut pas l'étendre aux autres yeux ? Toujours en gardant la même leitmotiv, toujours peu de compétences et de façon organisée. Et c'est ce qu'on a fait. On a réfléchi à d'autres compétences à l'échelle mention, peu nombreuses. On n'en a rajouté que deux. D'accord ? Et ce sont les deux autres qui vont définir toute la licence de chimie, à savoir décrire la matière et ses transformations et analyser des systèmes physico-chimiques. Et une fois qu'on a eu ça, on a fait, on a utilisé la même méthodologie que pour pratiquer. On a rajouté des composantes essentielles communes L1, L2, L3. Et on a créé des résultats d'apprentissage terminaux L1, différents de L2, différents de L3 pour l'une et pour l'autre. Et au final, voilà leur nouveau référentiel de la licence de chimie. Voilà, c'est-à-dire avec les trois compétences générales, les composantes essentielles communes à tous les niveaux et des résultats d'apprentissage qui montrent une progression L1, L2, L3. Voilà. Ça remplace le catalogue que je vous ai montré de 2017 où tout était un peu en vrac avec des redites, etc. Du coup, si on fait un bilan de notre travail, voilà, on a discuté. Est-ce que l'ensemble est bien plus lisible ? Honnêtement, on n'est peut-être pas très objectif, mais ça nous semble plus lisible que ce qu'on avait précédemment. D'accord ? Et notamment affiché à des étudiants, on va plus présenter ça pour leur expliquer ce qui va advenir d'eux entre L1 et L3 en une réunion de rentrée peut-être que le catalogue qu'on avait précédemment. Maintenant, est-ce que c'est plus utile ? Ça, c'est la question. Ça va être plus utile et on s'est rendu compte que voilà. Si on arrive finalement à utiliser ça, tout ce travail-là et à rentrer dans les yeux et dans leur fonctionnement jusqu'au bout. C'est-à-dire, par exemple, pour les TP, si on arrive à partir de ça, à vraiment monter la grille de TP qu'il nous fallait. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. Poursuite de l'alignement, montage d'une grille d'évaluation de TP. L'idée étant d'avoir un format commun à toute la licence pour que les étudiants s'y retrouvent entre le L1, L2, L3, mais qui marque quand même une progression parce que les attentes sont différentes entre L1, L2, L3. Donc, il nous fallait une architecture commune, mais qui reste quand même personnalisable. C'est-à-dire, cahier des charges, oui, car quand, non. Il faut quand même garder une liberté pédagogique. Et donc, comme structure, qu'est-ce qu'on a fait ? En fait, on a pris comme premier critère les composantes essentielles. Ça, ça va bien donner une architecture commune parce que ces composantes essentielles sont communes L1, L2, L3. Donc, c'est ça nos titres communs de grille. Ça va être les titres communs. Ensuite, par sous-critères, on va pouvoir différencier la grille de L1, de L2 et de L3 en listant les R1 par niveau qui vont être différents. Et enfin, si besoin d'une UE à l'autre, entre une UE de TP d'informatique, de modélisation de molécules chimiques et un TP en laboratoire, ce n'est pas la même chose. On doit pouvoir personnaliser la grille et ça sera possible par l'ajout de sous-critères. D'accord, ici. Et voilà du coup le résultat que ça donne. Voilà la grille d'évaluation qui va nous servir à évaluer tous les UE de TP de L1. Vous retrouvez le référentiel là-dedans. Vous avez ici à gauche la compétence pratiquée qui est commune à toute la mention. D'ailleurs, au passage, vous voyez les allers-retours. J'ai dû grogner la grille pour que ça rentre et que ce soit visible, mais vous voyez un peu de violet là. Le violet que vous voyez en dessous, c'est la compétence analysée. On a dû mordre sur la compétence analysée parce que finalement, on s'est rendu compte en faisant des allers-retours qu'on ne fait pas que pratiquer. On exploite aussi les données. Et ça, c'est plutôt dans la compétence analysée que l'on a mis les résultats d'apprentissage correspondants. Donc, vous voyez que finalement, les TP ne sont pas que d'en pratiquer. Voilà. Ensuite, vous voyez en gras ici des gros titres. Ces gros titres en intégrant de manière pertinente ces connaissances théoriques, et oui, même en TP, en respectant les règles d'hygiène et sécurité, etc. Ça, ce sont les composantes essentielles. Ça va être les titres communs qu'on retrouvera entre L1, L2, L3. Ensuite, vous retrouvez en dessous en plus petit, par exemple ici, appliquer les consignes de sécurité fournies au niveau L1. Ça, ce sont les résultats d'apprentissage terminaux qui seront dans toutes les yeux de L1. Et enfin, en vert, vous avez des sous-critères personnalisables. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails qui précisent un peu les choses. Par exemple, l'étudiant respecte les consignes de sécurité, l'étudiant respecte les consignes générales du comportement en termes de tri des déchets, etc. C'est des choses que, pour le coup, on peut personnaliser suivant les contraintes de l'UE. Voilà. Donc, au final, on a bien, il nous semble, un alignement du référentiel vers la grille puisqu'on retrouve le référentiel dans la grille. Bien. Et pour vous montrer ce que ça donne en termes d'incrémentation L1, L2, L3, vous voyez ici, je retrouve ma souris. Voilà. La grille de L2. Vous retrouverez les mêmes compétences mention. Vous trouverez en gras les mêmes composantes essentielles communes L1, L2, L3. Ce qui va changer, c'est en noir, en petit en noir, les résultats d'apprentissage terminaux qui, eux, sont de niveau L2. Par exemple, celui sur la sécurité est devenu extraire les données de sécurité utiles de fiches fournies. Ce n'est plus dans le protocole, c'est des fiches à part. Voilà. Et personnalisable autour des critères en vert. Conclusion. Si on résume, est-ce que l'ensemble est plus lisible ? Je l'ai déjà dit, il nous semble que oui. C'est plus clair que le catalogue qu'on avait avant. Est-ce que c'est utile ? Là encore, il nous semble que oui. Est-ce que le référentiel est utile ? Oui. Parce que finalement, le référentiel nous a servi d'architecture pour construire ensuite les grilles d'évaluation des yeux de TP. Donc, on retrouve dans nos pratiques le référentiel. C'est donc bien que le référentiel est utile. Voilà pour ça. Prochaine étape pour conclure. Pour les TP, il nous reste encore à aligner le contenu maintenant, les supports, etc. Pour tenir compte de tout ce qu'on vient de dire là. On a aligné le référentiel avec la grille. Mais maintenant, il faut que le support de le PolyTP s'aligne pour que les fiches de sécurité soient en annexe, etc. Voilà pour qu'on ait un alignement global sur l'UE. Et après, peut-être s'occuper des autres yeux. Là, on a travaillé sur les yeux de TP. Est-ce qu'il est possible d'aligner le référentiel avec les UE autres que TP ? Et notamment, est-ce qu'il n'y a pas de matière à reformater les fiches UE pour faire apparaître le référentiel de façon plus explicite dans ces fiches ? Pour que là encore, ce soit un effet de poupée russe et qu'on s'y retrouve de A à Z. Et peut-être aussi ajouter les SAE. Ça, on ne s'en est pas occupé dans ta part à l'éclair. En tout cas, ça, c'est à voir avec le temps. Comme je l'ai dit, ce n'était qu'un pas vers la PC pour les TP pour l'instant. Voilà. Alors, juste un petit élément. Il y a une quatrième compétence dont tu n'as pas parlé, qui va être, elle, générique à toutes nos licences, qui, en fait, reprend les unités d'enseignement du bloc transversal, qui sont l'anglais, tout ce qui est autour des langues, de la méthodologie de travail universitaire. Le développement durable. Voilà, le développement durable, la transition écologique. Toutes ces UE, en fait, on les a regroupées sous une compétence qu'on a intitulée « Se développer en tant qu'étudiant » et qui fait, donc voilà, le lien avec toutes les UE plutôt transversales. Et les évaluations seront croisées entre le disciplinaire et le transversal. Et le format qui a été adopté pour décrire ce bloc transversal, cette nouvelle compétence « Se développer en tant qu'étudiant » est le même que ce que vous avez à l'écran, jaune, violet, vert. Ça sera une nouvelle page grise. Je ne sais pas de quelle couleur. Mais voilà, c'est la même compétence. La compétence « Se développer en tant qu'étudiant », des composantes essentielles et DRA par niveau. Donc, il va venir se coller au référentiel de façon tout à fait naturelle, parce que le format est le même. Merci beaucoup, Yasmine, pour cet exposé passionnant qui relate vos aventures. Merci beaucoup. Je propose qu'on clôture ce séminaire. Donc, je remercie encore beaucoup Yasmine et Claire. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.